Oui, j'avance humblement devant ton point de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang, ton sang qui m'a donné la libre entrée dans les sanctuaires. Oui, j'avance avec assurance, j'avance avec mon cœur assoiffé de toi, Jésus. Oh, toi qui es assis sur le trône, nos cœurs te désirent, nos cœurs te chèrent, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette occasion d'annoncer ta parole. Nous voulons prier que cette parole trouve de la place dans le cœur de tes enfants, qu'ils vont écouter et qu'elles produisent les effets voulus par toi. Que la vie de tes enfants soit transformée, touchée par cette parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons lire le texte de Genèse, chapitre 8, versets 6 à 17. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait ménagée dans l'arche. Il laissa partir un corbeau. Celui-ci sortit et s'en revint bientôt. Il fallait attendre que l'eau se résorbe sur la terre. Puis Noé laissa partir une colombe pour voir si le niveau de l'eau avait baissé. Mais elle ne trouva aucun endroit où se perchait, car l'eau couvrait encore toute la terre. Elle revint donc à l'arche auprès de Noé. Celui-ci tendit la main, prie la colombe et la ramenant dans l'arche. Il attendit une semaine et la laissa de nouveau partir. La colombe revint auprès de lui vers le soir et tenait dans son bec une jeune feuille d'olivier. Alors Noé sut que les niveaux de l'eau avaient baissé sur la terre. Il attendit encore une semaine et laissa partir la colombe, mais celle-ci ne revint pas. « Dès le premier jour de l'année où Noé eut six cents ans, six cents ans, un an, l'eau était résorbée sur la terre. Noé ôta le toit de l'arche et regarda dehors et constata que toute la surface du sol était sèche. Le vingt-septième jour du second mois, la terre était tout à fait sèche. Alors Dieu dit à Noé, « Sors de l'arche, ainsi que ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi toutes les bêtes qui sont avec toi, toutes les espèces d'oiseaux, de grands et de petits animaux, qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils s'y multiplient. » Noé sortit donc de l'arche avec sa femme, ses fils et ses belles-filles, puis sortit aussi par famille tous les animaux avec les oiseaux et les petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Amen. Le texte que nous avons lu nous parle de Noé. Noé et son histoire de délige. Noé était un homme qui craignait Dieu et Dieu s'adressa à lui pour qu'il puisse prendre l'initiative de construire l'arche pour se protéger pendant le mauvais temps. Mais il l'a fait seul. Les gens du village se moquaient de lui. Il le trouvait comme quelqu'un qui a perdu la tête, mais il est resté constant, faisant ce que Dieu veut. Le vrai problème, c'est que dans le monde où nous vivons, notre environnement peut aussi nous influencer positivement comme négativement. Et alors, si l'environnement nous oriente vers la pensée de Dieu, c'est une bonne chose. Mais si c'est contre la pensée de Dieu, ne perdons pas notre temps. Alors, nous voyons là deux espèces. Le corbeau et puis la colombe. Le corbeau est envoyé, mais il revient à Noé sans suite favorable. sans un langage clair à Noé. Puis, Noé se décide d'envoyer la colombe. L'oiseau pur, l'oiseau sain. Pour la première fois, l'oiseau revint, mais n'a rien pris. Il revient à l'arche sans un signe. Et puis, Noé l'envoie pour la deuxième fois. La colombe revint avec une... un langage, un signe. C'était la feuille d'Olivier. Ce qui parlait clairement à Noé, que le temps était venu, ce qui le conduisit à prendre la décision de concert avec Dieu pour voir ce qui pourrait être fait afin de sortir de l'arche. Noé sort alors de l'arche et il continue à obéir à Dieu. Nous voyons que Noé utilise son intelligence pour dire maintenant, il faut envoyer tel oiseau, maintenant, il faut envoyer tel autre. et puis, il finit par conclure lorsqu'il voit tous ses signes et il conclut parce que Dieu lui a donné l'intelligence. Il utilise son intelligence pour que il puisse sortir de là. il se décide de sortir et vivre la vie normale sur l'ordre de Dieu. Dieu dirige sa pensée mais aussi il prend l'initiative d'agir. Il n'est pas seulement une marionnette. Dieu lui parle et il prend l'initiative de poser une action afin que ce que Dieu a dit devienne réalité. Il prend l'initiative d'agir et Dieu agit avec l'homme par les œuvres mises en lui. Donc, dans notre vie chrétienne, nous devons rester attachés à Dieu. Écoutez la voix de Dieu parce que Dieu nous parle de plusieurs manières. Il nous parle par des voix audibles, il nous parle lorsqu'il fait voir les événements du temps et il parle aussi en utilisant nos semblables qui sont à côté de nous afin que nous comprenions que Dieu veut ça ou ça. Donc, quand Dieu a parlé, nous devons prendre l'initiative d'obéir et d'agir pour le glorifier. voilà ce que nous voulons dire. Ne marchons pas comme rebelles à la voix de Dieu, mais marchons comme ceux qui écoutent Dieu de plusieurs manières et qui se conforment à sa volonté. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse vous qui avez écouté afin que vous bénisse une vie d'obéissance à Dieu et que Dieu vous bénisse en conséquence que la gloire revienne à notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole qui est prêchée. Notre prière est que tu la rendes utile dans la vie de chaque personne qui va l'écouter pour que sa vie soit calquée sur ton modèle, que sa vie soit confiée totalement à toi. Sois loué, sois adoré parce que tu es notre Dieu et continue à nous diriger pour que nous n'allions pas en dehors de ta volonté, mais que nous fassions ta volonté seule. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada